Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une recette de gâteau au chocolat qui est une vraie tuerie. C'est le meilleur, il est vraiment trop bon. Donc même si tout le monde sait faire des gâteaux au chocolat, je me suis dit que ça valait la peine de faire une vidéo de cette recette. Elle me vient de mon amie Sylvie et donc merci beaucoup Sylvie. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la vidéo. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 250 g de sucre, 125 g de farine, 6 oeufs, 125 g de beurre, un sachet de levure chimique et 200 g de chocolat noir à cuire. Alors la première chose que je fais, c'est que je mets mon four à préchauffer à 180 degrés. Ensuite, je vais faire fondre le beurre avec le chocolat que je vais couper en morceaux. Prochaine étape, je casse mes oeufs et je sépare le blanc des jaunes. Une fois que c'est fait, je vais mélanger le sucre avec les jaunes d'oeufs et bien fouetter pour que le mélange blanchisse. Ensuite, je mélange la levure avec la farine. Et on incorpore le tout à la préparation précédente. Hop là, je récupère le beurre et le chocolat qui ont fondu et je verse le tout dans la préparation. Malheureusement, mon foie était un peu trop long et je crois que je l'ai un peu tordu. Oh merde ! J'ai de l'oeuf partout, c'est dégueulasse ! Bon, c'est pas grave, on va continuer. Je mets un peu de sel dans les blancs pour les monter en neige. Ensuite, je vais incorporer les blancs en neige à la préparation précédente en faisant des mouvements aériens pour ne pas les casser. Et voilà, j'ai plus qu'à beurrer mon plat avant d'y verser la pâte. Pour qu'il soit un peu plus joli, je rajoute des amandes effilées sur le dessus. C'est parti ! On va mettre le gâteau au four à 180 degrés pour environ 35 à 40 minutes. Pendant que le gâteau cuit, je vais faire la vaisselle. Mais bon, il faut se l'avouer, la pâte qui reste sur les plats, c'est vraiment trop long. La fille qui galère à sortir sur le plan du four, c'est moi ! Tadam ! Et voilà, la recette est terminée. J'espère que vous allez aimer le gâteau autant que moi je l'aime. Comme vous avez pu le voir, ma préparation était assez laborieuse. Mais je vous assure, c'est pas tous les jours comme ça. Mais bon, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et je suis assez maladroite, donc parfois j'en mets un peu partout. Enfin bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501